L'idée est d'amener les danseurs dans des lieux atypiques, culturels, les sortir des face à face avec les miroirs des salles de danse, explorer autrement le mouvement dansé. La particularité de ces ateliers, c'est qu'ils sont menés par deux intervenants. Le danseur est amené à visiter le musée autrement, à s'approprier les espaces par le corps et le mouvement. De créer du lien entre les différentes générations. Se rencontrer à la croisée des arts, tisser un lien artistique, culturel et social entre des enfants, des adolescents, des adultes. Une histoire de résonance. Résonance entre le mouvement dansé, insufflé par Corinne Oberdorf, et les compositions instantanées de Lévisieux. Entrée en résonance avec les œuvres d'art exposées dans les salles de l'espace de l'art concret. Les ateliers de danse s'adressent à tous. Les non-danseurs peuvent se sentir aussi à l'aise qu'un danseur professionnel, car la pratique de la danse en atelier amène chacun à devenir acteur de son propre mouvement. Les curieux, les extravertis, les timides, les maladroits, les artistes, les rêveurs, les cartésiens, auront plaisir à retrouver leur âme d'enfant, libérer leurs émotions, ressentir et vivre leur corps en mouvement. Le musicien délicieux compose sur l'instinct, inspiré par les œuvres d'art, l'énergie des danseurs. ... ... ... C'est parti ! Retirez ses chaussures pour retrouver la liberté de mouvement que l'on peut éprouver dès ses premiers pas. Marcher, danser, s'équilibrer, tourner pieds nus, renforce les appuis, développe la proprioception. Marcher, danser, s'équilibrer, tourner pieds nus, renforce les appuis. Marcher, danser, s'équilibrer, tourner pieds nus, renforce les appuis. Marcher, danser, s'équilibrer, tourner pieds nus. Chourt card.